Qui a envie de pimenter la ville avec moi ? Un man, c'est des amis, Mathilde et Wilfrid, qui ont une espèce de, tu sais, de ces endroits un peu hybrides, qui sont à la fois cantine, circuiterie, épicerie. J'adore. Ça s'appelle Dano. J'ai entendu parler, j'y suis jamais allé. Ah, c'est super. Donc tant mieux. Salut Mathilde. Salut, ça va ? Pierre. Salut Pierre. Qui est du coin et qui ne connaît pas Dano. La spécialité, c'est le cochon. Le porc charcuterie. Qui déguine tout autour du thème du cochon. C'est ça. J'espère que tu manges du porc. C'est un animal que j'affectionne terriblement. Ouais, tu m'étonnes. Et le plat du jour, c'est quoi ? C'est un filet mignon de porc farci avec une mousseline de chou-fleur et brocoli. Bien vu. Tu peux avoir de la place ? Tu m'étonnes. Il y a toujours de la place avec moi. On va prendre à emporter ? Ouais, parce que je t'emmène dans mon petit endroit secret. En cuisine, c'est Wilfried qui dépote que ça a l'air bon. Merci Wilfried. Bon appétit. A bientôt, merci Mathilde. Ciao Wilfried. Ciao. Merci. Tu as mis l'idée parce que moi je ne connais pas. Bah non, c'est près de l'océan. Premier indice. Ah, très romantique. Ouais, nous aurons une vue sur la mer. Hum, sur l'océan. Il sait me parler celui-là. On file sous le soleil de Biarritz pour arriver à la cité de l'océan. Un musée pour la pause-déj, c'est carrément cool. Ils ont reprendu une vague. Ah oui, ou un skatepark. Non, c'est une vague. Viens, regarde. C'est ça, tes petits bancs au soleil, là ? Mais regarde, on n'est pas heureux, là. Moi, je suis prêt à attaquer. Je trouve que la présentation est super, déjà. C'est hyper bon. Hum, il y a plein d'herbes. Où tu as purée ? Tu fais du piment d'Espelette ? Bien sûr. Ici, on n'utilise pas trop de sel, en fait. On met soit du sel au piment d'Espelette, soit du piment d'Espelette. Relevé comme ça, avec le piment d'Espelette, il y a un côté, c'est doux, mais piquant. Tu vois ? Tu m'as surprise avec ce lieu. Tu marques un point. Il est beau. Ouais, c'est très beau. Mais tu n'as pas vu le mieux, il y a une vue sublime. Viens voir. Ça, c'est quoi, là ? Ça, c'est l'Espagne. Ici, on dit que quand on voit très bien l'Espagne, là, on ne la voit pas très bien. Ah bon ? C'est qu'il va pleuvoir. Là, tu vois juste, tu vois, mais si tu vois très bien la montagne, là, beau temps. Après ses conseils météo, Pierre Mathieu m'emmène à une petite séance relooking. Vous venez ?